Le lève-personne verticalisateur permet le transfert assis-assis pour une personne dépendante. Il se positionne face à la personne à transférer. Pour un transfert sécurisé, les appuis tibiaux doivent être positionnés sous les genoux. Avec la sangle sous-axillaire, le transfert se fait en passant par la position semi-debout. Sa partie antidérapante se place sur le bas du dos de la personne à transférer. L'aidant doit alors attacher la sangle autour de la personne et veiller à bien la serrer. Les deux attaches de la sangle doivent passer sous les bras, puis se fixer sur les parties noires du lève-personne. Attention à ne pas briller la sangle et à bien la positionner sur les fixations. Il est impératif de régler la sangle avec le même code couleur de chaque côté. Si la personne en a les capacités, elle peut tenir le lève-personne. Il suffit alors de lever électriquement la personne à l'aide de la télécommande, d'ôter les freins et de la déplacer jusqu'au poids à atteindre. Avec la sangle sous-axillaire avec sous-cuisse, le transfert se fait en restant en position assise. Comme précédemment, la sangle se positionne en bas du dos et se sangle à l'avant. Une partie de la sangle se glisse sous chaque cuisse et se croise pour plus de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada